Le thème d'IDM pour Nudes, s'il te plaît. Yes, salut YouTube ! Salut YouTube, c'est en pleine news. Alors, on est parti aujourd'hui sur un coaching avec Katelyn en ADC Gold 4. Je m'attends à avoir les mêmes erreurs en tant qu'ADC. De toute façon, on va très vite le voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on a comme compo ? Nous avons Vayntop avec Ghost et Flash. Excusez-moi. Marco, 86. Marco avec deux O. Contre Gnar, il ne va pas s'amuser, Vayne, à mon avis. Je pense qu'elle va se faire farm. Brom Jungle, le Pestac, il ne fait que continuer. Parce qu'à chaque fois, on se dit « Oui, c'est en silver, c'est en bronze. » Comment ça, c'est en silver, c'est en bronze ? Le Pestac, il continue en gold. Brom, Aftershock avec Smite. Il va bien rigoler pour... Ça va être sympa. Ça va être sympa pour Clear. Tu verras qu'il va bien rigoler. Contre Lissine, Zedmide, Ignite, Electrocult contre Fizz. Là aussi, ça va être un truc de fou. Et en botlane, Katelyn, Senna avec un double heal. Le heal qui ne se stack pas, les amis. Donc faites attention. Ça n'a rien de prendre double heal. Ce n'est pas très worse. Contre Lulu et Ash. Très bien. Ash, Prezi, Attaque. Ok, on y va le Pestac. Alors Brom, quel est ce Wave Clear ? Faites-moi ça. Voilà, il se fait aider, c'est ok. Il va mettre deux heures et demie à Wave Clear. On va rigoler. J'ai envie de faire le coaching sur lui-même. J'ai même envie de le... Regardez, il n'est pas trop chaud. Eh, il a trop envie. Il s'est dit « moi ». I got it. I got it, ok ? It's a mind game. Ok ? Yes, c'est bien, mon pote. Ah, Gank, le bel de top. Lissine, on voit sur la mini-map. Du coup, en tant qu'ADC, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? En tant que botlaneur, Lissine n'est pas là, il est allé loin. En tant que juggler, vous devez vous dire quoi ? Le bleu est up et il est loin. Donc du coup, bon, après, c'est Brom. Donc il ne va rien se dire. Mais voilà, c'est au moins ce qu'il faut se dire. Dès le début. Dès le début, c'est propre. Bon, Katelyn, Katelyn, bon pic. Donc Katelyn, H. Donc Katelyn a l'avantage sur H, honnêtement. Il a plus de range. Et il y en a un lead game qui est un petit peu mieux. Ça push, ça push. Les conseils que je peux donner directement en tant qu'ADC, c'est ce que j'ai donné il y a deux secondes. Mais plus général, faites attention au jungler. Surtout si vous avez une lane qui est agressive. A la rigueur, si vous avez une lane qui est passive ou que vous faites dominer, vous allez le joueur jouer sous votre tour. Donc faites attention au dive. Par contre, quand vous pushez, c'est là que ça crée l'erreur. Parce que vous avez l'impression de les dominer hard. Vous avez l'impression d'être intouchable. Alors que si vous prenez un gank ou un TP flan, dans du top laner, là il n'y en a pas. Eh bien, vous pouvez perdre tout votre avantage. Et c'est pour ça qu'on croise des Vayne contre des Katelyn en landing phase qui arrivent à gagner. Parce que la Katelyn a l'avantage tout le long. Elle la rase, elle la rase, elle la rase, elle la rase. Elle prend un gank, Vayne prend 2-0. Et là, Vayne level 6, elle all-in Katelyn, elle la tue. D'accord ? Voilà, il faut faire attention. C'est le home bot lane. Je dis ça pour les ADC, mais c'est aussi les supports. C'est les mêmes choses. Enfin, je dis ça pour les supports, généralement. Et c'est aussi pour les ADC. A vous de faire attention. Là, tu vois, Lee Sin, il a start red. Il y a de grandes chances qu'il soit à aller chercher son bleu en ayant back et qu'il soit au carap. Potentiellement sur vos bot lane. C'est ce que je me dis. D'accord ? Donc faites très attention. Il peut arriver bot. Surtout que là, vous avez le push. Là, le mieux, ce serait de dépeucher à fond la caisse. Regardez que c'est qu'il arrive, Lee Sin. Ok, pas mal. Eh bien, là, vous aurez peur de répondre, je pense. Aïe, 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 aïe. Alors, la solution pour ça, c'est d'avoir la même réflexion que moi par rapport à ce qu'il a fait. Il a commencé top, il a bas qui est arrivé bleu. C'était de dépeucher à fond. Si cette wave est sous cette tour, vous pouvez desanguages facilement. Et à ce moment-là, le gang de Lee Sin ne sert à rien. Il ne va pas à gang, en fait. Bon, là, il faut de la merde, donc, ok. Dommage. Dommage, les copains. Dommage, les copains. Ne le disrespectez pas. C'est du disrespect, ça. C'est dommage. Senna, qu'est-ce que tu fous, là ? Bien joué. En tout cas, très bien répondu à part du coacher. C'est bien. Il a Caitlyn. Il ne se laisse pas dominer en mode, là, les CD ont été claqués sur Senna. Même au premier gang, il a continué à trade. C'était pas mal. C'est bien. Il faut continuer. En fait, quand vous êtes sûr de vous, vous allez de V3. Parce que les mecs, quand ils font de la merde, bon, déjà, il a pris le Q. Donc, quelque part, il ne fallait pas prendre le Q. Mais une fois que tu es un peu chaud sur tes appuis, même des mecs comme Tyler Wan, etc., peut-être que vous les voyez, qui veut jouer un peu le beau jeu, mais en fait, il se fait gank. Le mec, en face, il rate un skillshot. Et si c'est une lane H Lulu, on s'en bat les steaks. Tu turnes avec Draven, tu lui mets 2 H, tu le tues, tu vois. Donc ça, ça se peut. Mais bon, là, on est en gold. Calmons-nous. Tu bagues, c'est pas mal. Est-ce que tu formes bien 37 à 36 ? Bon, un peu mieux faire, mais vous avez pris un gank, donc ça se peut. Tiens, tiens, tiens. Mon petit brum, level combien ? Level 4 ? Level 4. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend. On attend. On attend pour gank. Le gank. Attention, mesdames et messieurs. Le gank. Le qui est touché, peut-être le 6 de Vayne. Qui passe. Le Q qui touche. Attention, le flashing. Ou pas le flashing. Qu'est-ce que ça ? Mesdames et messieurs, ça passe. Vance et Faye. Applaudissements. YouTube, le tchad. Applaudissements, bien entendu. Bien joué à lui. Il a attendu 2 heures dans le bush. Le 24. Écoutez, ça passe. Angol, c'est encore que des acteurs. Vous le savez. Donc, les acteurs, c'est OK. Ce sont des acteurs pour le spectacle. Ils savent très bien qu'ils sont streamés. Donc, voilà. Ils proposent du beau jeu. Et ils ont raison. De toute façon, c'est eux qui s'amusent. Parce qu'on rigole un peu. Mais eux, ils s'amusent. Et ça, ça me plaît. Vous savez que moi, je suis très content de voir un brum de gueule. Bon, il ne va pas monter en elo. Mais il s'amuse. Et ça, ça me plaît. Vraiment, ça me plaît. Bon, l'histoire de l'ADC. De toute façon, l'ADC, c'est les plus chiants à suivre. Vous devez farm. N'oubliez pas. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ADC, vous n'avez pas beaucoup de dégâts early. Puisque vous avez besoin d'items pour vraiment trichotter les mecs. D'accord ? C'est pourquoi il faut bien farm. Ne pas mourir en lane. Attention, en ADC, vous devez vous dire que chaque mort est très importante. Du moment où vous perdez un peu. Bon, une mort, ça va. Deux morts, ça commence à être chiant. C'est ce que je veux dire. Vraiment. Faites attention. Au bout de deux morts. Et vous devez maintenir le farm. Vous devez avoir beaucoup de farm. Et être opportuniste. D'accord ? S'il y a un kill à prendre au Piltover, tu prends au Piltover. Même si tu n'as rien fait dans le fight. D'accord ? Ah, il est level 6. La transition, level 6. Peut-être. Attention, parce que s'ils oignent comme ça, c'est que potentiellement, il y a un... Bien répondu. Il n'y a pas de mauvaise mécanique. Il y a peut-être potentiellement un... Un gang du jungler. Très bien. Mécaniquement, c'est bien. C'est bien ce que tu nous proposes, là. C'est dommage, parce que niveau knowledge, donc niveau savoir, la transition level 6. Nous, on n'a pas ton XP pure. Je ne sais pas si on peut avoir l'XP pure. Je ne crois pas. Tu aurais dû savoir qu'elle allait avoir l'XP en plus. Parce que toi, tu as timé, en fait. Tu vois ton XP, tu vois à peu près où elle en est, elle aussi. A savoir que Ash n'était pas morte avant. Donc, en fait, elle a autant d'XP que toi. Mais il y avait toute ta wave qui arrivait sur elle. Et elle était déjà level 5. Donc, il y avait de grandes chances qu'elle passait level 6. Du coup, attention, les transitions. Level 2, level 3, level 6 aussi, quand il y a des ultimates. Faites attention, c'est très important. Vous pouvez vous faire étonner. C'est un génie du mal, les amis. Il attend le flash. C'est beau, c'est beau. Alors, soit il chie dessus parce qu'il a peur de rater le Q. Soit il voulait au corps à corps et il a craqué le flash. C'est pas mal. Voilà, c'est bien. Écoutez, jusqu'au là, son brum, c'est carré. C'est carré. Très bien joué. Cette ward, très bien joué. Belle esquive relative, il n'y a pas fils. Regarde, fils. Attention à fils, là où tu te balades. Attention, parce que quand tu vas ward comme ça, après, HLA. Belle esquive. C'est très bien. Oh, c'est bien ça. Ça me plaît. Ah, ça, ça me plaît. Le sang-froid. ADC, c'est sang-froid, les amis. Sang-froid. Il va falloir esquiver. Il va falloir être bon. Le rôle d'ADC, je le répète, c'est le plus dur du jeu. Vous êtes une chips. Vous avez tout le poids de votre équipe sur le dos. C'est-à-dire que vous êtes le main DPS. Les dégâts par seconde les plus élevés. Si vous commencez à être derrière, vous ne servez plus à rien. C'est vous qui soit lousé la truc. Et je viens de conjuguer le verbe en anglais. Mais en soi, oui. C'était très bien joué. Attention, quand même, au farm. Tu as vu, là, tu passes à fond la caisse. C'est bien, mais fais attention. Parce que les mecs, ils ont l'air un peu chaud en face. Regarde comment ils jouent aussi. Quand les mecs sont un peu trop agressifs, il faut faire rire. Ok, continue. T'as quoi t'as pris ça ? Moi, j'aime. Je préfère quand il y a BF, quand même. Bon, elle n'avait peut-être pas pu, mais bon. Parce que là, du coup, elle se retarde un petit peu. C'est pas mauvais, mais bon, j'aime bien le BF first. Dès que tu peux, le BF first, il vaut mieux. Mais il ne faut pas forcer. Si tu dois back, tu prends une pioche des bots, c'est ok. Je reviens un peu en arrière parce que je regarde la minimap. Et c'est très intéressant. Vous allez voir d'ici. Vous allez voir d'ici. Mais votre mid laner, lui, il s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles. Du coup... Ah si, on l'a vu passer. On l'a vu passer, c'est votre faute. Oh oui, c'est votre faute. Parce que je me suis dit, il est passé par là. Et ça aurait pu être un bait. Mais là, vous abusez. Vous l'avez vu sur la minimap. Donc, mon coach est avec de nombreux chiffres. Ok, c'est même pas un numéro de téléphone. S'il te plaît. Le taf est bien. Tu l'as. Tu as l'esprit. C'est ça le truc, c'est que tu as l'esprit. Mais s'il vous plaît, quand vous jouez à l'essai, ne soyez pas tunnel vision. Ni même les supports. Parce que c'est autant sa faute que Sénat. Le Lee Sin, on l'a vu. Le Lee Sin, il aurait pu être vicieux à haut et l'eau. Un Lee Sin aurait pu passer par là. Par là. Ou faire le tour. D'accord ? Après, normalement, vous l'auriez vu. Il aurait pu passer comme ça. Ici, là. Donc, il aurait pu vous bait. Faites attention. D'accord ? Mais là, en plus, vous l'avez vu. Et les wards sont bonnes. C'est qui qui a posé cette wards ? C'est Sénat. Donc, très bien. Là, c'est Sénat. Non, c'est Kathleen. En plus, c'est bien. Donc, vous l'avez. Vous l'avez. Soyez assidus. Vous n'avez pas le droit à l'erreur en bot lane. Ça, c'est une erreur grave. D'accord ? Tu ne meurs pas sur un camp que tu as vu arriver. En bot, vous faites quoi ? En bot, il n'y a pas eu de Rome. Lulu est top. C'est bien. Ils ont raison. Il y a le Drake soon. C'est bien de redé push. Elle est où, Sénat ? Tu l'as agressif. T'as une EU. T'as une EU, tu l'exploses. Tu l'exploses. Ah, elle a des tabillages. Elle a des tabillages. Pourquoi ? Ah, ils sont fouladés. Ah, elle a bien fait. C'est vrai qu'ils ont fouladé, putain. Ok. C'est pas mal. La prise de T2 est pas mal. Il n'y a rien à faire de plus. Il y a un Drake, par contre. Le Drake, ce serait bien d'aller le chercher. Oh, elle, dès qu'elle a la roue, elle s'en bat les stagnes. Pourquoi elle a eu ces dames, là ? Alors, faites attention. Je pense que là, stop. Là, non. Elle est trop foul, là, et flat tour. Il faut vite dépeucher ça. À fond la caisse. Et venir chercher ça. Vraiment. Ça push ici. Ça push ici. Ça push ici. Le jungle ici, il ne va jamais rush ici. D'accord ? C'est pas possible, normalement. Et s'il vient vous le tuer, c'est très important. Objectif. Même en tant qu'ADC. Si ton jungle, il fout le bordel ailleurs, surtout à Bélo, tu ne comprends pas ça. Non. C'est ça. En plus, il y a ton brum, là. Tu décales immédiatement. La tour, tu ne l'auras pas, en fait. Et là, en fait, ici, là, ça fait 10, 15, 20 secondes que vous êtes ici. Les mecs ont back... Non, les mecs ont back en face. Les mecs sont morts en face. Mais imaginons... Je vous donne toutes les situations. Il faut le comprendre, d'accord ? Imaginons, vous êtes ici, vous pêchez, et que les mecs en face ne sont pas morts. Il peut y avoir un TP. Ou il peut y avoir un gros, gros lead, d'accord ? Ça dépend. Pensez-y toujours. Mais on fout de savoir s'ils n'ont pas de TP en face. Dans l'esprit, c'est ça. Ça, ce n'est pas calculé, si vous voulez. C'est juste forcer. C'est dire, qu'est-ce qu'on fait ? En face, moi, là, en fait, je veux juste l'Infernal. Tu as Infernal. Tu back, tu reset. Vous allez mid, vous pêchez mid. Vous l'avez mise low life, la tour ? Vous allez l'avoir. Vous n'avez pas besoin des golds de la tour de suite, en fait. Vous allez l'avoir. Gnar arrive à botch, mais de coup, c'est terminé. Là, vous voyez, vous backz, et vous ne prenez pas l'objectif. Même en tant qu'ADC, vous pouvez lead votre équipe. Tous ceux qui me disent un lucky mate, dans ce genre de game, vous ne leadez pas. Et du coup, vous ne vous dites pas en mode, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'on est mort, etc. Non, ça vous lead. Ou peut-être parce que vous ne savez pas. Mais si vous ne savez pas, vous devez apprendre. Et ça, c'est important. Au lieu de dire, oui, mais mes mates, regarde, mes mates, ils aggro mid, etc. J'en ai rien à foutre. Eux, ils sont là pour quoi, à votre avis ? Ils sont gold, pourquoi ? Parce qu'il ne faut que se battre. Regardez le faker, là. Faker, sous deux tours, il essaie de tuer Vayne. Voilà. Vous, vous êtes ADC. Vous avez pris ça. Vous avez pris ça. Vous êtes en train de back. Vous avez pris les raptors. On s'en bat les steaks des autres. Vous devez avoir tout le farm du jeu. Les challengers font ça. Vous allez faire ça. Pendant que vos alliés se bastonnent. ADC, vous n'êtes pas là pour follow-up tous les moves à la con. C'est mort. Les mecs sont low-life. Tu viens, tu prends des kills. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça veut se battre dans la jungle, machin. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Genre, vraiment. Si tu sens que c'est le move est vaseux, tu n'y vas pas. Tu ping-barques, tu ne veux pas. Moi, je veux farm. C'est tout. C'est ton rôle, en fait. Donc là, il y a Nash. Je peux qu'elle aille Nash. Il y a leur raid aussi. Alors leur raid, c'est un peu risqué. Mais si elles y vont à deux ou à trois, elles peuvent le prendre facile. Le Nash, ils le font vite. Ils ont captain deux items. Ils le font très vite. Elle est fit, Kathleen. Laissez-la prendre les kills. C'est bien. Vous voyez comment il est impactant avec sa Kathleen. C'est vraiment lui qui fait le taf. Oui, top, il a gagné. Mais depuis tout à l'heure, il meurt tous. Il donne des shutdowns, en fait. Regardez. Regardez. Voilà. Et s'il se place bien, c'est clean. C'est lui qui arrasse les tours. D'accord ? Regardez. C'est lui qui va prendre les tours. Ce n'est pas les corps à corps qui vont prendre les tours. C'est lui. C'est lui qui va zoner. C'est lui. Il a un très bon pic, en plus, Kathleen. C'est fort. Là, tu vois, il s'est mal placé. Du coup, il va le payer très cher. Tu vois. Voilà. Très bien. Très bien. Au moins qu'il fait l'erreur. Voilà. Vous avez vu l'impact ? Du coup, dans l'idée, regarde. Ils n'ont plus de pression. Les trois, ils vont devoir back. En fait, ils ont de la chance que les mecs en fassent. Ils passent leur vie à mourir. Mais là, il n'y a plus d'ADC. Comprenez ? Et du coup, la pression peut être moindre, entre guillemets. Mais là, attention, parce qu'ils peuvent se faire un engage, eux. Ils n'ont plus de dégâts. Enfin, ils ont des dégâts un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée, ils peuvent se faire un engage. Ok, Vayne et TFH, je crois. Voilà. Regardez. En face, ils n'ont pas peur, regardez. Il y a qui pour les gêner ? Pourtant, Gnarr, il est trop fit depuis tout à l'heure. Il ne peut pas. Ils sont low life, etc. Tu as perdu. Donc, du coup, là, tu vois, c'est ta faute. En fait, là, si tu ne meurs pas, si tu ne prends pas le shark, tu prends ça gratuitement. Tu as pris ça gratuitement. Et en fait, tu as reset. Tu reviens en lane. Tu as pris deux inhibiteurs. Tu as le choix. Drake, Nash, Pushtop, DLP. Tout simplement. Quand tu as pris les deux inhibiteurs, quand tu reviens, soit tu back, soit tu viens ici. Tu prends le farm, là. Tu prends le farm, là. Tu prends le farm, là. Tu viens ici. S'il y a un Drake, par exemple, là, il n'y a pas de Drake, tu te barres. D'accord ? N'oubliez jamais, dès que vous avez la jungle adverse, il faut la prendre. Vous, en tant qu'ADC, voilà, c'est très bien ce qu'il fait, là. Tu prends tout ce que tu as à prendre. Alors, prends peut-être pas la farm de ton jungler. Voilà, c'est bref. On s'en fout, mais voilà. Moi, tu as compris. Et bien, voilà. Putain, la musique de fin. À chaque fois, on dirait une musique, tu sais, des trucs qui font peur, là. Des musiques de film qui font peur. Bref. Bref, on va déjà dire des couillonnades. Bien joué, bien joué quand même. Solide sûreté mécanique, ça fait plaisir de voir ça en gold 4, 0 LP. Donc, tu peux largement monter. Je pense que mes conseils vont t'aider, par contre. Vraiment. Vous voyez, ça, là, les 17 000, là, YouTube, c'est pourquoi. C'est parce qu'ils n'ont fait que se battre au top. Ils n'ont fait que ça. Mais sinon, bon, bref, voilà. YouTube, pouce bleu. Abonnez-vous. Et pour ceux qui ne savent pas, on va augmenter la cadence des vidéos, bien entendu, sur YouTube. Donc, il y aura encore plus de PSTAC. Pas forcément de coaching, mais d'autres trucs. Vous verrez bien. Des bisous. Tchuss. Sous-titrage ST' 501